La Seconde Guerre mondiale restera toujours une cicatrice pour l'espèce humaine. On pense que la Seconde Guerre mondiale a pris la vie de 11 à 12 millions de personnes. Plus de 200 prisonniers politiques ont été brûlés à mort. Il ne s'agit pas de savoir qui l'a fait. Nous, en tant qu'être humain, c'est ce que nous avons toujours fait, malheureusement, jusqu'à maintenant. Mais ce dont on parle maintenant ne va pas arriver sous forme de bombes. Il n'y a pas de bang-bang ici. Ça a lieu en silence. Les scientifiques responsables du monde entier disent que, d'ici 2045, nous allons produire 40% de nourriture en moins sur la planète. Et notre population sera de 9,2 milliards d'habitants. Si ça continue comme ça, la Seconde Guerre mondiale va ressembler à un petit accroc. Parce que 40% de nourriture en moins, ça veut dire qu'ils estiment qu'en 6 mois, environ 1,5 à 1,7 milliard de personnes peuvent mourir. Le changement climatique. La sécurité alimentaire. La sécurité nutritionnelle. La qualité de l'eau. Le renouvellement de l'eau. La biodiversité. L'accaparement des terres. La stabilité politique. La santé humaine, le bien-être, la paix, la prospérité. Les sols sont la base de tout ça. Les sols sont une entité de base dont dépend toute la vie terrestre. 95% de toute la nourriture consommée par l'homme provient des sols. Pas moins de 95% de tous les antibiotiques pris par les humains et les animaux proviennent des sols. Donc les sols et la vie ont évolué ensemble. Il n'y a pas de sol sans vie. Et il n'y a pas de vie sans les sols. Dans une poignée de terre, il y a plus de 5 à 7 milliards d'organismes. Et tout comme notre corps, la nourriture que nous mangeons, en fait, on ne peut pas la digérer entièrement nous-mêmes. Nous n'avons pas les enzymes nécessaires ni les alcalins pour la digérer complètement. Ce n'est que grâce aux microbiotes intestinales, les microbes qui sont là, que nous digérons la nourriture. Il en va de même pour toutes les plantes et tous les arbres. Ils ne peuvent pas capter les nutriments des sols tout seuls. Ils ont besoin de l'aide des micro-organismes. Les bonnes bactéries, les bons champignons, protozoaires, nématodes, micro-arthropodes, vers de terre, enchytriides, tous ces organismes sont nécessaires pour avoir de bons sols en bonne santé, pour que votre plante obtienne l'équilibre de tout ce dont elle a besoin à chaque seconde de chaque jour. Les 40 premiers centimètres, 30 à 40 centimètres des sols, sont responsables de 87% de la vie sur la planète, y compris vous et moi. Et aujourd'hui, nous utilisons des machines qui laborent sur une profondeur de presque 35 à 38 centimètres et laissent les sols nus au soleil. C'est comme si on arrachait notre peau et qu'on se mettait au soleil, vous savez. Vous allez hurler. C'est exactement ce que fait la Terre. La Terre crie, mais personne n'entend. Elle est juste labourée et laissée à nu, ce qui tue toute l'activité microbienne. Vous voyez en ce moment, les organismes là, leur seule nourriture, c'est la matière organique. D'où va promenir la matière organique ? Ici, vous voyez toutes ces feuilles, des feuilles sèches qui tombent. On ne va pas les ramasser ni les balayer. On les laisse comme ça. Elles vont s'intégrer au sol. Il n'y a que la litière, verte des arbres et d'autres végétaux, que ce soit de l'herbe ou des buissons, peu importe, ou les déjections animales qui peuvent apporter de la matière organique au sol. Dans des sols agricoles normaux, la teneur minimale en matière organique doit se situer entre 3 et 6 %. Le strict minimum, c'est 3 %. 3 %, c'est un peu la limite. pour avoir assez de diversité dans les aliments qui sont présents, pour que tous les micro-organismes nécessaires soient en mesure d'accomplir leur travail. Dans une grande partie du monde occidental, nous avons tellement détruit d'espèces, de différents groupes fonctionnels, que nous sommes à la limite de ne plus pouvoir faire marche arrière. plus de 62 % des sols de l'Inde ont un taux de matière organique inférieur à 0,5 %. Dans le sud de l'Europe, le taux de matière organique des sols est d'environ 1 % ou moins. Plus de 50 % des terres cultivables de l'ensemble des États-Unis ont disparu. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures, de l'extinction des dodos, mais ici, c'est une question d'extinction des sols. Voyez ceci, c'est du sable. Si vous ajoutez assez de matière organique à cela, ça va devenir un sol riche. De même, si vous enlevez toute la matière organique d'un sol, ça va devenir du sable. Donc, on appelle ça la désertification dans le monde. Les sols agricoles du monde entier se transforment en sable ou en désert dans une grande partie du monde parce qu'il n'y a pas de matière organique. En ce moment, les sols que nous utilisons ne sont pas les sols de notre génération. Nous sommes en train d'utiliser les sols des enfants qui ne sont pas encore nés. Nous n'avons pas le droit de faire ça parce que les sols ne nous appartiennent pas. C'est un héritage que nous avons reçu et c'est l'héritage que nous devrions laisser derrière nous, des sols vivants parce qu'une fois qu'il n'y a plus de richesse dans les sols, il n'y a pas moyen que la vie soit riche. En ce moment, les statistiques de l'ONU disent qu'il ne nous reste des sols agricoles que pour encore 80 à 100 récoltes. Ça veut dire qu'on en a pour 40 à 50 ans. Après ça, il pourrait y avoir de graves pénuries alimentaires et avoir des terres ou des sols riches en matière organique va devenir la cause des conflits et des guerres sur cette planète. Les gens parlent des armes de destruction massives, les bombes nucléaires, les missiles et autres. Oui, ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki est impardonnable. Oui, nous oublions que l'une des plus grandes armes de destruction massive, c'est la faim. La malnutrition, la pauvreté, l'absence d'environnement sain. Aujourd'hui encore, 16 à 17 personnes meurent de faim chaque minute à travers le monde. Ça, je vous le dis, c'est une arme de destruction massive. En décembre 2019, 619 millions de gens souffraient de la faim dans le monde. Et parmi eux, 40 millions se trouvaient aux Etats-Unis. Donc ça se passe partout, pas seulement à Tombouctou, quelque part en Inde ou ailleurs, même aux Etats-Unis. Je parlais avec le directeur du PAM, qui vient des Etats-Unis. Il disait que d'ici 2035, il pourrait y avoir de graves famines à Chicago, dans la région de l'Illinois. Parce que l'état des sols s'est tellement dégradé que ça pourrait facilement arriver. On s'attend à des guerres civiles d'ici 2035, 2040. Ils s'attendent à de très nombreuses guerres civiles dans les pays parce que tout le monde n'aura pas de nourriture. dans certains pays. Donc, naturellement, il y aura des conflits. Si 40% de nourriture en moins en Inde implique que 40% de la population sera privée de nourriture, pensez-vous que ces gens vont simplement avoir faim et rester assis dans un coin ? Non, ils vont faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous devez comprendre que des civilisations humaines entières ont été construites uniquement par le feu du ventre pour remplir ceci. Le même feu qui a construit les civilisations humaines peut incendier la fichue chose s'il n'est pas apaisé. Ne sous-estimez pas ça. Depuis 1990, il y a eu environ une trentaine de guerres en Afrique. 27 de ces guerres ont été menées dans le but de conquérir des sols fertiles. Les grandes révolutions du monde, la révolution bolchevique russe de 1917, étaient principalement pour du pain. Même leur slogan, c'est « paix, terre et pain ». C'est ça le slogan de la révolution russe. Les pénuries alimentaires en France ont été le principal déclencheur de la révolution française. Ce qui s'est passé en Chine, vous savez, la révolution dite « culturelle » était aussi due à des famines répétées dans le pays. Et une fois qu'il n'y a plus de pain dans les rues, il est facile d'allumer la mèche. Si vous voulez la paix, tout le monde doit avoir du pain, rôti, de la nourriture. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de nourriture. C'est aussi simple que ça. Les sols sont une partie très négligée de l'environnement humain. Dégrader les sols, c'est perdre et gaspiller de la nourriture potentielle maintenant et pour toujours. un être humain comme les autres animaux a besoin d'un régime alimentaire plutôt complexe et de nombreux nutriments. Et ces nutriments, nous les tirons de notre alimentation qui dépend essentiellement des sols. des sols riches en nutriments, en minéraux, sont une condition préalable à une alimentation saine. Il existe un lien direct entre la qualité des sols en termes de nutriments et la qualité de ce que nous mangeons. Donc, cela n'est pas très bien compris par beaucoup de gens. vous devez mettre dans les sols des nutriments de l'azote, du potassium, des micronutriments, du calcium, du magnésium. La matière organique qui est un apport en minéraux doit être restituée au sol sous une forme ou une autre pour que les sols soient productifs. Les sols produisent de la paille, des céréales, des racines. Je pense que si les gens récoltent les céréales et réintroduisent les racines et la paille dans les sols afin que les sols reçoivent leur part de la production, c'est une bonne chose. Si vous retirez la paille, alors les sols ne reçoivent rien. Donc les sols sont peu à peu dégradés, appauvris, privés de leurs éléments essentiels. c'est ce qu'on appelle la dégradation de la santé des sols. Et lorsque les sols sont dégradés, les gens qui vivent deviennent aussi de plus en plus malheureux. la dégradation des sols aux Etats-Unis a entraîné une baisse de 21% de la teneur en vitamine A de tous les fruits, légumes et autres aliments que vous consommez. Une baisse de 30% pour la vitamine C, 37% pour le fer et 27% pour le calcium. ces aliments qu'aujourd'hui vous considérez tous comme très sains, comme les salades et autres, comparez au début du 20e siècle le taux de nutriments qu'ils avaient et ce qu'ils ont aujourd'hui, il ne reste que 10% des nutriments, soit 90% de moins qu'au début du 20e siècle. selon le centre de contrôle des maladies qui joue un rôle important en ces temps de Covid, tous les américains présentent une carence en potassium. 90% des américains ont une carence en vitamine E, 70% ont une carence en vitamine K, 52% n'ont pas assez de magnésium, 43% n'ont pas assez de vitamine A, 40% n'ont pas assez de vitamine C et ça, c'est la nation la plus prospère. Cela veut simplement dire que la nourriture que vous mangez ne contient pas assez de nutriments même si vous mangez assez parce que les sols ont été détruits. Un sérieux problème auquel le monde est confronté maintenant, c'est que d'ici 2030, on s'attend à ce que 1,6 milliard de personnes migrent. Sur ce nombre, 0,9 milliard proviendront d'Afrique. Voyez, lorsque des gens migrent de manière non planifiée, ce qu'ils traversent est inconcevable. Surtout les femmes et les enfants, ce qu'ils subissent lors d'une migration non planifiée, lorsqu'ils sont trimballés à travers toutes sortes de zones inconnues, ce qui leur arrive est inconcevable. Personne ne devrait être confronté à cela. Toutes les jeunes femmes âgées de 14 à 18 ans sont gravement exploitées. On s'attend à ce qu'en Inde, environ 220 millions de personnes se déplacent vers les centres urbains dans les 8 à 10 prochaines années. Dites-moi, dans votre ville, avez-vous de la place pour 20 ou 30 millions de personnes en plus ? Cela va avoir lieu à grande échelle partout dans le monde. Oui, il a des réfugiés à cause des sols. Oui, il a des réfugiés à cause du climat. Oui, il a des réfugiés à cause de la sécheresse. Et ces réfugiés vont frapper à la porte d'autres personnes. La frontière sud des États-Unis en est un très bon exemple. Des gens qui sautent dans la Méditerranée sans savoir s'ils vont s'en sortir ou pas de l'autre côté. C'est un très bon exemple. Et il y a plusieurs millions de réfugiés au Népal parce que la terre sur laquelle ils ont grandi ne peut pas assurer leur subsistance et leurs besoins de base. Au final, la solution consiste à s'assurer que les sols peuvent les nourrir et les soutenir. Il y a un lien très fort entre la dégradation des sols et les problèmes de monture. Par exemple, le changement climatique dont la civilisation actuelle je l'appelle la civilisation du carbone. Tout ce qu'on fait est basé sur le carbone. Le carbone des combustibles fossiles. Et donc, nous avons épuisé le carbone des combustibles fossiles mais aussi celui des sols. mais aussi sur le sol. Il y avait toujours un maximum de carbone dans les sols. Mais maintenant, une grande partie se trouve dans l'atmosphère où il ne devrait pas se trouver. S'il entre dans l'atmosphère, vous avez entendu parler du réchauffement mondial et du changement climatique, il y a toutes ces conséquences. Or, près de 40% de cela a lieu simplement parce que les sols sont laissés à nu. Dans ce cas, le principal contributeur, c'est l'agriculture ou les terres laissées à nu. Ces mêmes sols qui auraient absorbé le dioxyde de carbone et le méthane de l'atmosphère, le libèrent maintenant simplement parce que nous les laissons à nu, sans aucune vie ni aucune activité microbienne. Quand la température moyenne mondiale augmente de 0 à 1 degré, c'est un gros problème. Une augmentation de 1 à 2 degrés, c'est très grave. Allez au-delà de 2, vous êtes dans une zone sinistrée. Nous nous dirigeons maintenant vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Et nous le faisons en n'en rien de temps. Il y a cette augmentation exponentielle, exceptionnelle de la température sur Terre. Je pense que si l'on capte du dioxyde de carbone de l'atmosphère par les plantes et le réintroduisons dans les sols et qu'on le laisse là, alors nous réduisons le taux de carbone de l'atmosphère et nous réduisons la gravité du réchauffement climatique. Selon les dernières données scientifiques, la partie brésilienne de la forêt amazonienne est passée du statut de puits de carbone pendant des milliers d'années. l'un des plus importants pieds de carbone de la planète Terre a celui de source de carbone. Elle a donc déjà basculé et libère plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Donc, les sols sont devenus, vous savez, encore plus importants, voire déterminants pour notre existence. Voyez, tout le processus de la vie sur cette planète est basé sur le carbone. Donc, il en va de même pour un brin d'herbe, il en va de même pour le cocotier, il en va de même pour toutes les autres créatures sur cette planète, essentiellement du carbone. D'où vient tout ce carbone ? Le grand miracle sur la planète dans le processus de l'évolution de la création sur cette planète, c'est la photosynthèse. Une quantité illimitée d'énergie provenant du Soleil en l'utilisant. Le carbone atmosphérique est absorbé et il passe par toute une série de processus, par des millions de vies microbiennes et est stockée dans les sols. Ce qui est stocké de cette façon, en passant par trois ou quatre cycles microbiennes, est stocké pendant un millier d'années, au minimum. Nous sommes devenus une force perturbatrice à l'échelle géologique. Nous risquons de déstabiliser non seulement, vous savez, les écosystèmes locaux et les conditions de vie locales, mais aussi la planète toute entière. Les Nations Unies disent que nous n'avons plus que 60 ans de sol agricole. Donc, d'ici 50 ans, il y aura une grave crise alimentaire sur la planète. Une famine généralisée pourrait être inévitable. Je sais, les gens disent tout le temps qu'il ne nous reste que 60 ans d'agriculture. Oui, mais c'était il y a 10 ans qu'on a fait cette déclaration. On en est à 50, les gars. Les sols sont une entité vivante. Ils contiennent beaucoup d'organismes. Et quand ces organismes sont tués, les sols ne sont plus en bonne santé. Les sols ne sont plus vivants. Les sols ne peuvent pas créer les services écosystémiques. lorsque les sols meurent, tout le reste meurt avec eux, y compris nous. Si nous commençons à corriger ça maintenant, dans 15 à 25 ans, nous pourrons parvenir à un niveau de correction raisonnable. Nous pouvons sortir de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Mais si vous attendez encore 30 à 40 ans pour agir, il va falloir 150 à 200 ans pour régénérer les sols. Donc, il ne s'agit pas juste de dresser un tableau sombre de tout. C'est une période de responsabilité. Ou si nous, en tant qu'êtres humains, si on se lève là maintenant, nous pouvons inverser la situation. Les sols sont la base même de la biologie et de la vie humaine. Mais nous savons aussi que l'on ne peut pas détruire la nature pour nourrir l'humanité parce que cela menacerait la stabilité de la planète, c'est-à-dire le maintien de la vie des humains et de toutes les espèces sur Terre. Donc, nous devons maintenant être les gardiens des sols. Le coût de l'action est bien inférieur au coût de l'inaction. Si l'on doit gérer la dégradation des sols, mais ce n'est pas quelque chose que les agriculteurs peuvent faire individuellement, il doit y avoir une grande initiative régionale, voire mondiale. Cette dégradation des sols a lieu parce que nous n'avons pas réintroduit dans les sols la matière organique que nous prenons, dont nous cherchons à définir une politique dans 192 pays afin d'en faire une norme. si vous possédez des terres agricoles, la loi impose un taux minimum de 3 à 6% de matières organiques, d'abord au moyen de recommandations, puis d'incitations, ensuite par la loi, par une loi obligatoire. Cela doit avoir lieu. Si ce n'est pas inscrit dans la loi, alors nous ne savons pas ce qu'ils vont faire demain. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas ? De la génération précédente à cette génération, en une génération, nous les avons détruits parce qu'il n'y avait pas de loi. S'il y avait une loi définissant le taux minimum de matières organiques dans les sols, on les aurait gardées comme ça. Donc la toute première priorité, c'est de faire adopter une loi. Pour faire adopter une loi, de quoi a-t-on besoin ? C'est une démocratie. Cela signifie que les gens ont le pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. C'est ça que cela veut dire. Donc vous avez deux choses très puissantes entre les mains en ce moment. L'une est votre vote, l'autre est votre micro. Allô ? Ça veut dire votre voix. Donc c'est important. Les gens dans le monde doivent s'exprimer et dire que nous sommes prêts pour des solutions à long terme. Nous sommes prêts pour un engagement à long terme. Nous sommes prêts pour un long trajet. Nous sommes prêts à payer le prix pour le bien-être des générations futures. C'est pour ça que ce mouvement Sauvons les sols n'est pas une question d'action. Il s'agit d'amener un changement de politique. Dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 kilomètres à travers 24 nations pour mobiliser le soutien des citoyens. Nous essayons de faire en sorte qu'environ 3 à 3,5 milliards de personnes parlent des sols pendant ces 100 jours. À partir du 21 mars pendant 100 jours, nous voulons que le monde entier parle des sols. Nous avons la CNULD comme partenaire. Nous avons également signé quelque chose avec le programme alimentaire mondial et les scientifiques de la FAO et d'autres organisations travaillent avec nous. Le Forum économique mondial nous soutient activement. La plupart des gouvernements nous ont rejoints. Les chefs d'État vont suivre ce voyage. En ce moment, c'est ce que j'essaie de créer. Si 3,5 milliards de personnes s'expriment, cela représente 60% de l'électorat. Si 60% de l'électorat s'exprime, aucun gouvernement ne pourra l'ignorer dans un gouvernement démocratique. Chacun d'entre vous doit partager le message avec le plus de personnes possible pour faire en sorte que ça ait lieu. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Rejoignez-nous et à nous de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501